Tesla ne proposera pas de conversion à HW3 car elle ne sera pas nécessaire selon Elon Musk. En réponse à la question d'un investisseur qui a demandé s'il y aura une conversion mise à niveau de HW3 vers HW4, Musk a déclaré qu'il n'y aura pas de mise à niveau payant ou gratuite pour deux raisons. La première, qu'il n'y a pas de différence significative entre les performances des deux en termes d'autoconduite complète. Comme il l'a déjà dit, Musk a expliqué que même si HW3 ne sera pas aussi bon que le 4, il sera toujours beaucoup plus sûr qu'un conducteur humain. Musk a utilisé l'exemple de HW3 étant 200% ou 300% plus sûr qu'un humain, alors qu'HW4 pourrait être 500 ou 600% plus sûr. L'autre raison est le coût et la difficulté d'effectuer une rénovation. Selon Musk, le coût est assez important, ce qui rend économiquement impossible à faire. Malheureusement, Musk n'a fourni aucun détail sur HW4 mais a confirmé qu'il sera inclus sur le Cybertruck, qui est toujours dans les délais pour commencer la production plus tard cette année. C'est surtout l'argument du coût trop élevé qui fait qu'au final, ils ne pourront pas le faire. Tesla n'a publié aucun détail sur ce HW4 mais sur la base de fuites récentes, nous savons que le nombre de caméras orientées vers l'avant est réduit de 3 à 2. De nouveaux ventilateurs et éléments chauffants sont ajoutés probablement pour éviter les caméras de s'embuer. Nous savons également que les caméras sont en cours de mise à niveau, passant de 1,2 à 5 mégapixels. Malgré les espoirs réduits de mise à niveau HW4, Musk a déclaré que HW5 viendrait ensuite, ce qui soulèvera sans aucun doute des questions de mise à niveau une fois que cette itération des ordinateurs d'autonomie de Tesla arrivera sur le marché. Donc voilà, vous l'aurez compris, pas de mise à niveau. A voir ce que ça donnera sur HW4, on a de savoir les détails. Merci.